Comment tu fais toi pour décaper un châssis ? Moi, j'utilise ça. La sableuse. Voilà, je vais t'expliquer l'utilisation de ma sableuse. Voilà, le fonctionnement et comment je la remplis. Donc, ici, j'ai mon arrivée d'air. J'ai l'air qui rentre dans la sableuse par là. Je remplis mon sable. En dé faisant ce bouchon, je remplis la sableuse par là. J'ai le manomètre qui me permet de savoir quelle pression j'ai dans la cuve. Voilà. Ensuite, si on suit là, on voit que j'ai mon air qui va passer ici. Et lui, le sable, j'ouvre le robinet qui est en bas. Voilà. En ouvrant ce robinet-là, je fais passer le sable ici, jusque dans ma lance. Voilà. Et ma lance, elle se termine par une bougie que j'ai percée. Voilà. Comment on remplit la sableuse ? Bon, on ouvre ici, le bouchon. Voilà. Voilà, on fera un joint au téflon pour qu'il y ait une étanchéité au niveau du bouchon. Voilà. 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 donc important de bien filtrer le sable avant de le mettre dans la machine on va boucher la buse une fois qu'on en a filtré suffisamment jusqu'à arriver pratiquement en haut pas forcément tout en haut mais pratiquement une fois qu'on est là on a rempli la bouteille moi je refais le joint j'utilise pas mal de téflon pour ça mais voilà quelques tours de téflon 4-5 voilà et on remet le bouchon c'est parti voilà voilà bon pour l'équipement comment je fais pour pouvoir sabler ce que j'utilise c'est que j'utilise une veste qui soit assez résistance parce que le sable quand ça quand ça bombarde ça fait mal donc je mets la veste voilà je ferme bien voilà je ferme tous les boutons etc pour les gants bon j'ai des gants j'ai des gants de soudeur voilà donc je mets les gants voilà donc là je crains pas le sable voilà le sable comme j'ai dit ça pique donc là je peux sabler pour le casque qu'est ce que j'ai fait j'ai pris un casque de la vieux casque de moto que j'avais j'ai acheté du plexiglas que j'ai scotché sur le casque et ce plexiglas je le change régulièrement donc suffit simplement à chaque fois de défaire le scotch jeter le plexiglas reprendre un plexiglas donc moi j'ai acheté un plexiglas qui faisait 1m20 et avec ça je peux en faire une dizaine voire plus bon je coupe le plexiglas à la largeur je le scotch je mets donc mon petit chiffon là avec la veste fermée le petit chiffon qui va protéger le cou je mets le casque voilà et le casque qui résiste bien aux projections de petits cailloux voilà la veste fermée voilà et là je peux sabler bon comment on fait pour utiliser la sable donc ici on a l'arrivée d'air qui nous vient directement du compresseur il y a un filtre pour séparer l'eau de l'humidité enfin pour séparer l'air de l'humidité voilà donc comment je fais j'ouvre 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 le dessous l'arrivée du sable une fois que j'ai tous ces deux éléments ouvert j'ai la pression j'ai mon arrivée voilà une fois que j'ai la pression dans la cube et que j'ai mon sable mon air qui arrive ici je peux couvrir la balle et ainsi libérer le sable voilà et là c'est parmi on arrête je ferme l'arrivée du sable quand je ferme l'arrivée je vide la lance comme ça dans la cube il ne reste pas d'air dans la lance il ne reste pas d'air et là je peux la remplir de nouveau de sable si jamais j'ai besoin d'en rajouter parce que parfois on arrive presque à la fin mais on en laisse un petit peu pour ne pas sabler à vide et bien on remplit pour finir de remplir la cube jusqu'en haut et ensuite on recommence le processus voilà et maintenant on peut sabler est voilà j'ai fini de sabler mon châssis voilà la partie qui manque en bas c'est le plancher qui est là que je vais souder par la suite on peut constater j'ai sablé complètement derrière aussi totalement j'ai protégé là bas la zone que je veux pas sablé que je veux pas peindre voilà parce que je peindrai plus tard voilà donc là on voit qu'il ya des trous ici ou c'est une zone que je vais refaire la tôlerie à refaire là pour le moment mon châssis va être peint avec un après phosphatant et soudable donc comme ça par la suite je vais pouvoir souder la partie du plancher qui est ici voilà donc la dernière étape demain peinture l'après phosphatant soudable bon ben voilà j'ai fait l'après phosphatant voilà et voilà l'autre côté oui oui oui